Moi, je suis d'un pays à 73% musulmans. Nous sommes à peine 4% de chrétiens. Et je pense que ce que je peux recevoir de l'islam, c'est sa fidélité à la prière. Quand j'étais jeune prêtre, quand j'entendais le muezzin appeler la prière à 4 heures du matin, je me disais, mais toi, tu dors encore ? Lève-toi. Alors, je pense que l'islam peut nous rappeler que Dieu ne peut pas être rejeté dans la société. Il doit être présent. Il doit nous réveiller chaque matin. Le prophète, j'ai dit, la parole de Dieu me réveille chaque matin. Chaque matin, il me réveille comme quelqu'un qui se laisse instruire. Dieu doit nous réveiller chaque matin. Et moi, j'ai beaucoup appris en Guinée que l'importance de la prière, par cette fidélité des musulmans, à toutes les heures où ils doivent prier, ils s'arrêtent pour prier. Moi, je vais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdalouani Ibn Zahid, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon, c'est difficile, mais vous l'avez pour quelque temps. Et puis l'amour vous sépare. Mais si vous devez l'avoir pris de l'éternité, il vaut mieux savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh, Abdalouani Ibn Zahid, votre voisin, c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna ? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande, qui est Maïmouna ? Il dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdalouani laisse Maïmouna terminer sa prière. Il dit, Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups ? Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu, et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'améliorent pas leurs rapports avec Dieu, leurs rapports seront conflictuels.